Deux responsables des services de renseignement et des politiciens d'Egypte, du Qatar, d'Israël et des Etats-Unis n'ont pas réussi à négocier un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas la semaine passée. Le groupe auquel les négociateurs du bureau du Premier ministre israélien ont refusé de se joindre annonçait trois jours supplémentaires de consultation, mais même cette période s'est achevée sans avancer. Le Mossad et le Shabak ont rejoint les pourparlers de Paris et ont poursuivi les négociations au Qatar. Ils se sont mis d'accord sur un projet d'accord de cessez-le-feu, puis Netanyahou a refusé les termes de l'accord. Si la guerre est terminée, il craint d'être emprisonné à cause d'un procès pour fraude. Netanyahou ne veut pas mettre fin à cette guerre malgré le fait qu'il n'avait pas atteint tous ses objectifs. Ils veulent en finir avec les forces de la résistance. Tout le monde lui a dit que c'était impossible. Ils veulent libérer les 136 otages de Gaza sans rien offrir en échange. L'Egypte et le Qatar mènent des efforts de médiation visant à obtenir la libération de plus de 100 otages israéliens à Gaza, à fournir davantage d'aide aux Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée et à libérer les prisonniers palestiniens des prisons israéliennes. Samedi, Israël a toutefois déclaré qu'il avait interrompu les pourparlers de trêves en raison de ce que Netanyahou a qualifié d'exigence illusoire de la part du Hamas. Le groupe de résistance armée palestinien a également menacé de quitter les négociations si l'aide ne parvenait pas aux Palestiniens du nord de la bande de Gaza. L'Egypte, le Qatar et les Etats-Unis espèrent qu'un accord pourra être conclu avant le mois sacré du Ramadan qui doit débuter le mois prochain. Mais au lieu d'une pause dans la guerre qui dure depuis 4 mois et demi, il y a des inquiétudes qu'Israël n'étend de sa zone de combat et n'envoie des troupes sur le terrain dans la ville de Rafah à la frontière avec l'Egypte. Le chef d'état-major israélien a annoncé que la campagne militaire à Rafah serait mise en œuvre même pendant le mois sacré du Ramadan. Par conséquent, Israël continue de faire pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages qu'il détient. Cette escalade complique un éventuel cessez-le-feu. L'invasion de Rafah sera une nouvelle guerre. Si Israël ne revient pas sur ses intentions, il y aura une nouvelle crise humanitaire plus profonde et une menace pour l'Egypte. Il s'agit d'une situation compliquée et qui dépasse tous les efforts diplomatiques déployés pour la contenir. D'autant plus qu'Israël continue de défier toutes les pressions mondiales exercées sur lui. Après plusieurs avertissements contre les projets israéliens de déploiement de troupes à Rafah, l'Egypte semble en avoir assez. Dimanche, le service d'information de l'État a annoncé que le pays présenterait une déclaration orale contre Israël devant la Cour internationale de justice pour montrer en quoi les pratiques israéliennes à Rafah violent le droit international. Sous-titrage Société Radio-Canada